Quand vous tournez maintenant, vous ne devez pas avoir à l'esprit « maintenant je vais faire un pas ». Si vous avez à l'esprit « maintenant je vais faire un pas », alors vous changez tout le mouvement dans « maintenant je fais un pas ». Donc, abandonnez cette idée de « je dois faire un pas ». Maintenant, je tourne simplement et je vais couper là. Ma seule idée, c'est ça. La seule idée qui doit occuper mon esprit, c'est celle d'aller couper là-bas. Ce n'est pas l'idée de faire un pas ici. Si j'ai l'idée de faire un pas ici, je suis prisonnier de cette forme qui me fait faire ce pas ici. Mon idée à moi, c'est d'aller couper là-bas. Et en fait, si j'ai l'idée d'aller couper là-bas, le corps va se mettre en place tout seul. Alors que si je fais un pas, je couperai forcément mal de l'autre côté. Mon idée est d'aller là-bas, mais c'est l'ange qui m'entraîne. Et bien la jambe, elle va suivre, obligatoirement. Elle ne peut pas faire autrement que de suivre la jambe. Donc, évacuez de votre esprit le truc de « Ah, je dois faire un pas ici ». Parce que ça, c'est ce qu'on a appris pendant tant d'années. C'est moi qui vous l'ai appris. Un, deux, je dis un. Ah, c'est moi qui m'entraîne. Bon. Ok. Il faut gommer ça. Il faut gommer. Et vous voyez, pensez davantage à ce qui est créateur de mouvements, pas de conséquences. Le pas que vous prenez, il existe évidemment, puisque la jambe, le pied va se déplacer, se positionner à un autre endroit. Mais c'est une simple conséquence d'un mouvement fondamental, créateur, qui est la rotation. Ce qui se passe après, se passe. Vos épaules tournent, tout tourne évidemment. Les pieds changent de position, tout ça. Mais ce sont des conséquences. Allez, j'aimerais que vous travaillez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...